12 siècles d'histoire, conservés ici. 4 hectares de surface pour 4 mois de fouilles et des découvertes rares. Comme ce puits, vieux de 2000 ans, creusé jusqu'à 5 mètres sous terre. Tout ce que vous voyez en orange, ça c'est des amphores qui viennent d'Italie. Quand c'était cassé, qu'ils ne l'utilisaient plus, le puits ne servait plus à un moment, donc ils s'en sont servis comme poubelle. Donc on a tout là au milieu, en vrac, et on va pouvoir ramasser tout ça, tout étudier après. Parmi les trouvailles, 3 cimetières, 220 tombes, pour certaines parfaitement conservées, comme ce sarcophage ou cette urne funéraire en terre cuite. On a une fosse, un creusement, avec l'urne funéraire, donc là dans laquelle on a une personne qui est décédée, qui a été brûlée, qui se trouve à l'intérieur, et un vase d'accompagnement. Du 7e siècle avant Jésus-Christ au Moyen-Âge, ces vestiges ont été conservés sous terre pendant des millénaires. Mais avec l'érosion et les glissements de terrain, la plupart des restes humains ont été emportés. Ici, les sédiments ont été très lessivés par les crues de Garonne. Le sédiment est acide, et donc du coup, on a souvent perdu les eaux. Mais on conserve parfois du mobilier dans quelques tombes. On a 3 nécropoles successives au même endroit. Ça nous enseigne quelque chose, c'est qu'il y avait un habitat pérenne sur plusieurs siècles et plusieurs millénaires ici, autour de ce site. Et l'histoire l'a complètement oubliée. Ça, l'archéologie nous le montre, si les gens meurent tout le temps ici, c'est qu'ils vivaient tout le temps juste à côté. Ces découvertes sont désormais stockées à Toulouse. Un rapport d'analyse sera communiqué à l'État d'ici deux ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !